Bonjour tout le monde. En ce qui concerne les métaux précieux, j'ai l'impression qu'il y a deux catégories de personnes. Ça fait déjà un moment que je me fais cette remarque en lisant ce que vous écrivez, et dans les commentaires de ma dernière vidéo sur les dangers de l'or, ça n'a pas raté. J'ai vu une nouvelle fois deux équipes se former. D'un côté, il y a ceux pour qui le danger, c'est les autres, et qui ne font confiance qu'à eux-mêmes, au moins en ce qui concerne leur or. Et de l'autre, il y a ceux pour qui le risque vient du fait de devoir tout faire tout seul. Il y a souvent des incompréhensions, et c'est dommage. Rappelez-vous que vous êtes libres de faire tout ce que vous voulez. Je ne suis pas ici pour vous dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». À la limite, je peux vous dire comment je vois les choses, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, évidemment, puisque vous êtes là à m'écouter. Mais c'est personnel, et n'allez surtout pas imaginer que je détiens la vérité. Cette réflexion, elle est basée sur un tout petit échantillon, quelques centaines de commentaires, donc évidemment c'est critiquable, comme tout le reste. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose. J'en profite pour vous remercier tous pour les likes, les messages, les abonnements, c'est incroyable d'avoir un engagement pareil. Continuez comme ça. En parlant d'abonnement, si vous vous abonnez à la chaîne, c'est parce que vous avez envie de posséder une once d'or minimum. J'ai choisi ça comme indicateur, et si un jour on est cent mille, ça fera une belle photo je pense. Intro à rallonge, check. On peut y aller. Aujourd'hui on va décrire deux extrêmes, mais il est très probable que vous tomberez quelque part au milieu, un peu comme moi. J'ai pas mal cherché comment présenter ça, vous me direz ce que vous en pensez. Regardez ce spectre. Non, pas ce spectre là. Et pas ce genre de spectre non plus. Ce genre de spectre. Sur cette échelle, vous allez placer votre confiance. Plus elle sera à gauche, moins vous voulez avoir affaire aux autres en ce qui concerne votre or ou votre argent. Et plus vous allez vers la droite, plus vous aurez tendance à vouloir vous entourer pour éviter de faire des erreurs ou de perdre. Attention, être tout à gauche, ça veut pas forcément dire que vous pensez être le meilleur et tout pouvoir faire parfaitement. C'est simplement que vous estimez que ce sera pire si quelqu'un d'autre s'en mêle. Inversement, le curseur à droite, ça veut pas dire que vous croyez bêtement tout ce qu'on vous raconte. Ça veut dire que vous vous sentez mieux si vous êtes conseillé, aidé par des gens en qui vous avez confiance. Ce spectre, on peut l'envisager de plusieurs façons différentes. D'abord à l'achat. A l'extrémité gauche, on sera sur de l'achat au particulier, en liquide, déguisé avec un chapeau, des lunettes de soleil et une fausse moustache. Bien sûr, vous avez un téléphone prépayé pour ne laisser vraiment aucune trace. Vous préférez vérifier vous-même si on vous vend vraiment de l'or avec votre balance et votre kit de test, parce que c'est bien connu, les boutiques laissent passer des faux. A l'opposé, vous n'envisagez pas d'aller ailleurs que chez un professionnel, qu'une personne de confiance vous aura personnellement recommandé. Vous êtes prêt à payer un peu plus cher pour que la transaction soit parfaitement sécurisée et traçable. Ensuite, il y a la garde. Il y a ceux qui ne supportent pas l'idée de ne pas avoir leur or avec eux. Ce n'est pas qu'ils négligent le risque de cambriolage, mais pour eux, le risque est encore bien plus grand de voir quelqu'un se faire la malle avec leur or. Et même si ce n'est pas le cas, ils veulent pouvoir le prendre avec eux immédiatement en cas de besoin, s'ils doivent partir précipitamment. Personne ne peut mieux garder leur or qu'eux-mêmes. Ça donne un truc comme ça. Et je force à peine, c'est tiré de vos commentaires. Quoi ? Tu confies ton or à quelqu'un ? Mais t'es fou. S'il n'est pas dans ta poche, c'est pas ton or. Si la boîte fait faillite, tu perds tout. Et s'il y a une guerre et que le courant est coupé, tu ne reverras jamais rien. En plus, t'es fiché. Et le gouvernement va venir prendre tout ce que t'as la semaine prochaine. Et en face, bien sûr, on a ceux qui sont hantés par la peur du cambriolage. Toutes les précautions du monde ne suffisent pas à les rassurer. Les coffres forts, ça se force. Les cachettes, ça se trouve. Si on est sur place, on risque d'être menacé ou même tué. A la place, savoir que l'or est en sécurité dans un endroit qu'aucun cambrioleur n'envisagerait de viser, ça aide à bien dormir. Et ça donne ça. Une fois encore, j'invente presque rien. Quoi ? Tu gardes de l'or chez toi ? Mais t'es dingue. Tu te feras certainement cambrioler dans les 48 heures. Et en plus, on va te séquestrer, te torturer, te violer et te tuer. Pareil pour ta famille. Et tu l'achètes sur le bon coin en plus ? Alors là, laisse tomber. On va te refiler un faux, te voler ton argent et te tuer avant d'aller tuer ta famille. Bon, j'ai un peu forcé sur la fin. Ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, on peut trouver une histoire terrifiante à raconter. Et personne ne peut nier que le risque existe. On a juste chacun notre sensibilité. On a tous peur d'un truc. Ça ne veut pas dire que la personne d'en face est débile. C'est juste qu'elle a peur d'autre chose que moi. Je vous la fais plus courte pour la vente. D'un côté, celui qui veut gratter 3% sur le prix et ne pas déclarer la vente. De l'autre, celui qui transpire dès qu'il sort avec un Napoléon dans la poche parce qu'il pense que Michel85, c'est le pseudo d'Al Capone. Ce que je vous propose, et vous en faites ce que vous voulez, c'est une question qui vous aidera à vous positionner entre ces deux extrêmes. Contre quel risque est-ce que je veux m'assurer ? Vous voulez éviter le cambriolage à tout prix ? Aller chez au coffre. Vous voulez que personne ne connaisse jamais votre nom ? Aller en Belgique. Vous voulez pouvoir emporter votre or en 5 minutes ? Garder tout chez vous. Je pense que vous avez compris le principe. Bon, maintenant que j'ai fait exprès d'être bien clivant, on va respirer 2 secondes. Évidemment, on n'est pas soit l'un, soit l'autre. On peut être un peu des deux. C'est notamment mon cas. La confiance, c'est quelque chose qui n'est pas tout blanc ou tout noir. On peut avoir un peu confiance en quelque chose, mais pas trop non plus. Je prends l'exemple de la garde. Vous avez le choix, évidemment, mais pas forcément entre tout chez vous et tout ailleurs. Vous pouvez faire un peu ici, un peu là. Comme ça, vous avez une partie de l'or en sécurité avec vous, protégée contre les banques et le système en général. Une autre partie en sécurité dans un coffre, protégée contre les voleurs et contre l'oubli. Un peu d'or qui peut être vendu comme vous voulez au compte-gouttes sur le bon coin et un peu qui peut être vendu sans limite, même si c'est la nuit, un dimanche soir, qu'on est tous confinés et que toutes les boutiques d'or sont évidemment fermées. Au fait, parmi vous tous là, qui regardez les vidéos jusqu'au bout, c'est très bien, continuez. Je peux affirmer que personne n'est complètement à gauche ni complètement à droite de mon échelle. Si vous étiez collé complètement à gauche, vous ne vous embêteriez pas avec l'avis des autres et vous ne seriez pas là. Et vu que l'or vous intéresse, c'est que vous ne faites pas entièrement confiance à Madame Lagarde pour gérer l'euro. Donc, vous n'êtes pas collé à droite non plus. Allez, je vous ai assez embêté pour aujourd'hui. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi tout, mais mettez-vous à la place de la personne d'en face. Vous pouvez ne pas être d'accord et c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut, personne n'a raison face aux autres et surtout pas moi. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, soyez prudent dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux. Au fait, j'ai complètement oublié de vous parler de ce que j'avais sorti pour vous aujourd'hui. J'ai choisi de vous montrer une partie de ma collection d'écu en argent. Elles font partie, sans aucun doute, de mes pièces d'argent préférées. Elles reprennent le module de la 10 francs Hercule. Enfin, elles reprennent. Elles sont bien plus vieilles, bien sûr. C'est la 10 francs Hercule qui a repris leur module. Là, on est sur du 19e siècle pour tout. Celle-ci est belge. J'en ai aussi des italiennes, espagnoles et françaises. Et je trouve qu'elles ont une patine qui est vraiment, vraiment, vraiment super jolie. J'ai aussi sorti 3 pièces qui font un quart d'once en or. Notamment la nouvelle version de l'American Gold Eagle que je sors très rarement. Allez, cette fois c'est vraiment tout. A la prochaine.